Bonjour, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je le super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Full Throttle, masterisé, live, la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Bon. Non, j'ai, non, non, j'ai déjà fait mes adieux. J'aime, j'aime pas marcher. Sous-titrage ST' 501 Je ne peux pas aller pas haut. Je ne peux pas aller pas haut. Je ne peux pas aller pas haut. J'ai pris le tir de droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ben, comment tu as fait pour être derrière nous ? Où sont les costards-cravates ? Corley fait un arrêt pipi. Il a une vie si grosse comme un dé à coudre, mec. Eric Burger, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Écoute, Ben, qu'est-ce qui se passe ? Tu as trouvé quelque chose sur la route ? On va avoir des ennuis ? Non. On est en plein dedans. Hé, d'arrêt pipi dans un petit coin Pour soulager un petit besoin Quand elle me fait piter les joints Je peux dire que ça m'a fait du bien En tout cas, jusqu'à ma mort C'est une motarde qui aura mon corps Allez, le vieux, je t'ai eu Maintenant, il faut quelque chose de plus intéressant Une embuscade, par exemple L'intrigue commence à prendre forme Tu n'aurais pas dû te moquer de moi Au conseil d'administration, Malcom C'est un véritable psychodrame J'ai eu ! Hé, regardez ce que j'ai trouvé dans les puissons Qu'est-ce que c'est ? C'est un étranglement Venez plus près, je vais vous montrer Et là, un appareil photo Je vais l'attraper, non Nestor va s'en occuper Tu as un autre contrat important à régler Avec la famille Corley C'est vrai Mais n'oublie pas de détruire cet appareil photo Ouais, ouais Bon Maintenant, Malcom Un petit dernier pour la route Corley ? Corley ? Ben Je crois que Ripburger n'a pas pu attendre ma mort Il n'y a que lui qui soit capable de frapper un vieillard C'est Ripburger qui vous a fait ça ? Oui Il savait que j'allais mourir Et il savait qu'il serait viré après ma mort D'après mon testament Il veut prendre le contrôle De Corley Motors Ben Vendre l'usine à des étrangers Licencier des employés Et construire des minibus Tu comprends ? Des minibus ? Tu dois me venger, Ben Et sur moi Tu lui feras bien mal Je vous le jure C'est ma fille qui doit reprendre mon usine Vous avez une fille ? Oui C'est une sacrée mécanicienne, si tu savais Elle a démonté son premier carburateur A l'âge de 4 ans Je la surnommais Ma petite dynamo Il faut retrouver ma fille, Ben Il faut retrouver Maureen Maureen ? Maureen ? J'espère que Maureen tiendra le coup le temps que j'arrive L'arme, je comprends Mais pourquoi cet appareil photo ? Pour qui travaille ce type ? Corley Motors ? Hé, Nestor Qu'est-ce qui bouge là-bas sur ce tas ? Je ne sais pas, Rick Mais je crois que ce tas C'est bolus Ah oui Ça me revient C'est toi le plus intelligent, pas vrai ? Je vois la cabane de Moe Mais pas la lune-ousine Il arriverait peut-être avant lui Finalement, je n'ai peut-être pas réussi On dirait que quelqu'un a fouillé Il n'y a rien d'intéressant à part cet appareil photo cassé Il est ouvert, il n'y a pas de film dedans Moe a dit qu'elle n'avait pas d'appareil photo C'est la photo de Moe avec son oncle Pete au range du vison Elle dit qu'elle y allait quand elle avait besoin de s'isoler C'est mon seul indice pour l'instant Je refuse de poser mes lèvres là-dessus On dirait que quelqu'un a fouillé l'endroit Il n'y a rien d'intéressant à part cet appareil photo cassé Il n'y a rien d'intéressant à part cet appareil photo cassé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Hé le tueur ! Quoi ? Hé c'est cool ! Je ne dévoilerai pas ton secret. Quel secret ? Tu n'as pas vu le journal à la télé ? Je vous rappelle donc la nouvelle sensationnelle de la soirée. Malcolm Corley, le fondateur de Corley Motors, a été retrouvé mort sur une aire de repos à la sortie de Malinois. Apparemment, le sympathique vieillard et PDG a été sauvagement frappé à la tête et au cou. Cruellement et sans aucune pitié, la police a arrêté une banque de motards tristement célèbre, plus connue sous le nom de Putois. Non ! Mais leur chef, lui, n'a pas été appréhendé et il court toujours. Des barrages ont été établis sur la neuf pour tenter de retrouver cet ignoble et dangereux criminel. Nous avons été piégés. Les barrages, ça fait vraiment chier. Je n'aurais jamais dû laisser les autres ici. Hé, je ne veux rien savoir de plus, hein ? Ok ? Mais tu ne vas pas me transformer en accessoire après ça ! Hé, calme-toi, mec ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une grosse forme molle et grise. Je prenais des cours d'art plastique avant. Des grosses boissons. Laisse-moi deviner, 15 mecs avec des serviettes dans la ceinture ? Non, c'est ma classe à l'école des barmans. C'était l'année du diplôme. Tu es celui qui a un abat-jour sur la tête ou celui qui émerge de la bassine de ponche ? L'abat-jour. C'est ton pitbull ? Non, c'est une photo de moi quand j'ai fait pipi. Wow. Fais gaffe à ce que tu dis, hein ? C'est ma seule. Il n'y a pas de bouton sur le moniteur. Tous les membres du gang des putois sont sous les verrous, mais leur chef court toujours. Les autorités nous ont communiqué un bulletin détaillé. Ils ont eu les putois. Non, ça ne risque pas. Moi, je... Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Ah, perdre. Vous avez du temps à perdre, sans parler des égratignures. Je vous dérange ? C'est votre camion, là, dehors. Vous pouvez m'emmener ? Dites, j'ai une tête de chauffeur de taxi ? Allez vous faire boire. En plus, ils ne laissent passer personne au barrage. Même pas les routiers ? Ils m'ont fait faire demi-tour. Police uniquement. Les chiens. Écoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Non, ça ne risque pas. Pourquoi ? Vous avez peur de quelques flics ? Non, parce que je ne vous aime pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comme... Non, ça ne risque pas. Je viens de tuer un homme. Moi, je vais pas tarder. Je crois que c'est pas très bon pour la table. Hé, Korang ! Oui, mec ? Je vais sculpter un peu ta table, d'accord ? Ici, c'est le client qui tient le couteau qui a toujours raison. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Merci pour la conversation. Il y a vraiment des gens sympas ici. Emmett, n'est pas vraiment du genre convivial. Oh, ferme-la, Kog ! J'ai jamais aimé les mecs qui se foutent des anneaux dans le nez. Moi non plus. Mais un type m'a défié de le faire. Écoute, je vais te dire ce qui s'est passé. Je t'ai déjà dit que je voulais rien savoir. Je peux pas, je dois conduire. Et puis un autre quoi. C'est carrément une chose que le bouche à bouche, heureusement que c'est un blaireau. Pourquoi ? Parce que si c'était un putois, je casserais tout ici. Je devrais monter ça sur mon guidon, ça jette... Non. Oh. Ecoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Cette beauté est à moi. Ecoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Ecoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Sous-titrage ST' 501 Il m'a d'ailleurs. C'est raté pour retourner sur le verre du Grimm, ils viendront bientôt par ici. Faut que je trouve un plan, et vite ! C'est quoi pas ? C'est quoi pas ? Non. Pas à pied. Pas à pied. Ah, si y'a quelque chose que j'ai oublié de faire. Je dois aller là-bas, dans ce ranch du Vison là. Moi aussi je dois aller par là. Mais les poulets sont sortis du poulailler ce soir. Poète par-dessus le marché, hein ? T'as déjà entendu parler du ranch du Vison ? Ben euh, je me souviens qu'il y avait une espèce de plantation de fouine un peu plus loin. Sur la Neuf, de l'autre côté de ces foutus barrages, j'y achetais de la viande de Vison bon marché pour la revendre aux cantines scolaires. Hé hé, c'était une belle arnaque. Il a pas l'air très jouasse. Il a un couteau. Il a un couteau. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Merci pour la conversation. Écoute, viens te dire ce qui s'est passé. Je t'ai déjà dit que je voulais rien savoir. À moins que je fasse assez Camien, ce fois-ci. À moins que je fasse assez Camien, ce fois-ci. J'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Écoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Cette beauté est à moi. Je dois aller là-bas, dans ce ranch du Vison, là. Moi aussi, je dois aller par là. Mais les poulets sont sortis du poulailler ce soir. Poète par-dessus le marché, hein ? Joue. Non. Non. Écoute, je vais te dire ce qui s'est passé. Je t'ai dit... Il a un couteau. Il a un couteau. Il a un couteau. Non. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ah, du torboyau. Je peux pas, je dois conduire. Je peux pas, je dois conduire. Non. Il a un couteau. Merci pour la conversa. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça n'a... Non, ça n'a... Laissez-moi... 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 Salud. Ah ouais, t'es plutôt fort à ce jeu-là, mec. Tu me fais pitié, tu sais. Il a pas l'air très joie, ça. Il a un couteau. Je vais encore essayer. Ah, je comprends qu'est-ce qu'il faut faire. Tu me fais pitié, tu sais. Salud. Non. Salud. Oh, salud. Hum. Ah ouais, t'es plus t... Je vais encore essayer. Seulement si vous la fermez. Hum. Hmm. Hum. Tu me fais pitié, tu sais. Ah ouais, t'es plutôt fort à ce jeu-là, mec. Tu me fais pitié, tu sais. C'est assez dur pour jouer avec les doigts. Il a un couteau. Il a pas l'air très jouasse. C'est assez dur pour jouer avec les doigts. Tu me fais pitié, tu sais. Salaud. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais encore essayer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh yeah